Je suis donc venu à Orsay à la rentrée de 1970. J'étais alors professeur à Strasbourg. C'est le doyen Poitou qui m'a contacté pour me demander de venir. J'avoue que j'ai un peu hésité parce qu'à Strasbourg, il y avait une très bonne équipe de probabilités. Mais en même temps, j'avais des raisons personnelles pour venir à Paris. Alors, ce que m'a demandé Poitou, d'abord je veux dire que Poitou, même qu'il s'agit de mathématiques, je trouve que c'était un mathématicien. Et certainement, la chance de l'université, c'est d'avoir commencé avec le meilleur doyen qu'elle ait jamais eu. C'était un homme absolument exceptionnel par son ouverture d'esprit et par la capacité qu'il avait à se projeter, à projeter l'université dans l'avenir un peu. Donc, il m'a demandé de venir avec l'idée suivante. Les mathématiciens se préoccupaient assez peu du devenir de l'université, de la faculté des sciences, disons globalement. Lui, il se préoccupait un peu de l'avenir des étudiants, notamment, alors, le premier problème, c'était le développement de l'informatique, puisqu'à Orsay, il n'y avait pas à l'époque le département d'informatique. Et il avait l'opportunité de créer une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, qui était un milieu des préoccupations des mathématiciens, ce qui se comprend assez bien. Donc, et puis, il voulait développer quand même un peu la théorie des probabilités Orsay, puisque dans les recrutements initiaux de la fac, il n'y avait aucun probabiliste. Il y avait eu, j'y reviendrai un peu, il y avait eu un logicien qui était écrivide, parce qu'il y avait eu des recrutements provisoires pendant l'année 68, 67, 68, 69, vu le manque, il y avait un manque énorme de gens qui avaient une thèse, une ancienne thèse en mathématiques. Donc, finalement, j'ai été d'accord à Poitou, je suis venu. Je pense que mon recrutement a été facilité par le fait que je venais des maths purs, je faisais plutôt de l'application des probabilités à l'analyse, je maîtris des bannards, puisqu'au fond, c'est un peu comme une analyse numérique, quoi. Il fallait quand même, pour nos collègues, ne recruter que des gens dont le caractère manifestement mathématique, disons traditionnel, était assez clair. Voilà, donc, j'ai commencé, en arrivant par démarrer un cours de probabilité, et puis de m'occuper de la mise en place de l'amiage, qui a été un peu difficile, mais enfin, qui, je crois, était un succès, qui montre très bien les capacités de Poitou. C'était un grand succès, cette mise en place de l'amiage, et commencer à réfléchir au développement de l'informatique. Bon, j'avais aussi discuté avec Neveu, qui était à l'époque responsable de l'équipe de probabilité de Paris, et il se trouvait qu'on s'était dit que pendant quelques années, on allait travailler un peu de concert, et ensuite voir comment essayer d'avoir une spécificité entre Orsay et Paris, qui est maintenant devenu juicieux, Paris 6, Paris 7. Donc, au départ, j'ai reçu une aide personnelle du CNRS pour ma propre recherche, toujours dans un domaine à cheval entre les probabilités d'analyse. Et puis, pour des raisons, alors là, strictement personnelles, en travaillant, ça faisait plusieurs années que je travaillais avec des pays en voie de développement, j'étais quand même pas mal gêné quand on me posait des questions élémentaires de statistiques sur des problèmes agricoles en particulier, ou zootechniques, et je n'avais aucune idée, puisque n'ayant jamais fait de statistiques de ma vie, mais même entendu parler de statistiques. La statistique était à l'époque, il faut quand même comprendre, pour les mathématiciens purs, considérée comme de la comptabilité, c'était au mieux l'INSEE, au pire, ce qu'on veut. Donc, je commençais à réfléchir, pendant les premières années, j'étais à Orsay, à développer, essayer de développer quelque chose en statistique, et j'avais une chance inouïe, c'est que quand je suis arrivé, il y avait Jean Coursole, qui était à l'époque maître assistant, qui avait fait, dès l'école normale de la statistique, en particulier, ouverte vers l'écologie. Il avait travaillé avec le labo de l'écologie de l'école normale. Ça, c'était quelqu'un sur qui on pouvait s'appuyer. En plus, l'informatique démarrait, mais il était tout à fait compétent. Donc, ça a été une très grande chance pour ce projet. Et dans le travail que j'avais fait, en particulier à Cuba, j'avais été amené à contacter les gens de l'INRA, et en particulier Richard Thomasson, qui était un matheux, lui, carrément intéressé par les applications, il faisait de la théorie que quand il avait besoin. Et voilà, donc, finalement, ça a abouti, et c'était un peu le démarrage de l'équipe, à la création d'une équipe de probabilités statistiques, et ce qui s'appelait un DEA, qui serait maintenant un master, de vraiment orienter statistiques, au sens qu'il y avait des probabilités dedans, mais c'était des probabilités pour surtout faire des applications. – À cette époque-là, je me permets de vous couper, puis vous continuerez, ça n'existait pas à Paris, un DEA de statistiques, où il y a eu, simultanément, puisque vous parliez de neveux… – Alors à Paris, neveux, non, avait décidé de ne pas s'orienter statistiques, ce qui se comprend, vu les gens qu'il avait autour de lui. Il existait à Paris ce qu'on appelle l'ISUP, c'est-à-dire l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, et bon, sans être… il y avait dedans une personnalité remarquable, d'original, qui était Jean-Paul Benzécrit, mais en tant qu'institution, c'était vraiment très faible, très faible. Et l'ensemble de la statistique en France, pour des raisons historiques qui seraient trop longues de développer, était très faible par rapport à ce qu'elle est dans les pays anglo-saxons. Donc c'était quand même une spécialité à l'époque anglo-saxonne. Il n'y avait pas non plus d'autres pays qui ont une tradition mathématique, comme était l'Union soviétique, la statistique n'existait pratiquement pas, sauf une statistique très théorique. Alors l'appui du département, ça a été un appui en poste. Alors bon, ça a démarré, on a été jusqu'à 150… on a créé une équipe, il y avait jusqu'à 150 personnes, mais la majorité était tout à fait en dehors d'Orsay. On a eu la chance d'être chair de l'INRA en même temps, ce qui a donné quelques moyens. Et puis dans l'équipe, il y avait des gens qui étaient pas… qui étaient orientés vraiment vers les applications, qui avaient des relations un peu industrielles, ce qui nous a permis, je pense par exemple à Georges Oppenheim qui sortait de Supaéro, qui avait beaucoup de relations, ça nous a permis de signer des contrats et d'acheter, c'est quand même un point décisif pour comprendre la suite, le premier ordinateur, Vax, qui à l'époque avait coûté 80 millions de centimes, mais c'était quand même très cher. C'était une très grosse machine, mais ça a permis de démarrer un peu la statistique ici, avec l'aide des Anglais de Ross-Hamsted, qui était la station agronomique qui correspondait à l'INRA, qui avait développé un logiciel intéressant à l'époque, du point de vue scientifique, qui s'appelait GenStat. Voilà le démarrage un peu de l'équipe. Très orienté dans le tiers-monde, on avait beaucoup de gens qui venaient de plusieurs pays du tiers-monde, dans le débat, qui en général étaient très faibles, ça posait des problèmes, pour ça c'est des problèmes compliqués de négocier ces choses-là. Et d'ailleurs, peu à peu, la part, disons, tiers-mondiste du CS Tompé dans cette affaire, mais en même temps, on avait développé, on avait, moi j'ai participé, enfin, créé le département, à partir des relations, je l'ai eu pendant la guerre d'Algérie, le premier département de statistique à l'université de Constantine, Jean Coursole avait beaucoup développé la génétique, appliquée d'une partie de la statistique au Vietnam, je passe sur le reste. Voilà, donc ça a démarré, avant la création d'une équipe CNRS, par cette création d'un master, et puis très vite, on a demandé la création d'une équipe CNRS, qui nous a été accordée, avec donc des gens qui étaient, comme Marie Duflo, Jean Bretagnol, qui était à l'université de Paris Nord, à l'époque, etc. Voilà, donc le démarrage de la statistique, là, il y avait deux chemins à prendre, probablement, l'histoire a montré, je ne suis pas sûr que si on a pris le bon, c'était soit de faire une équipe probabilité et statistique, donc notamment de statistiques, qui utilisent beaucoup des outils probabilistes, comme la statistique des processus, soit d'aller franchement dans les applications de la statistique, ce qui nécessitait d'avoir des ingénieurs informaticiens. C'était impossible en maths, d'avoir des ingénieurs informaticiens, ça paraît hallucinant, pour les labos de mathématiques. Or, ça, c'était difficile, puisqu'on créait en même temps le laboratoire de recherche en informatique, il avait fallu, il avait fallu, donc, prendre des postes en maths, prendre des postes ailleurs, c'était des choses compliquées. Donc, on a eu le soutien du directeur du CNRS, c'était Curien à l'époque, un physicien, qui nous a créé un poste d'ingénieur, c'est déjà pas mal, mais c'était insuffisant pour arriver à développer une équipe de statistiques proprement dite. Donc, on est resté sur une ligne de crête, disons, entre les probabilités et les statistiques, avec un certain équilibre, et par chance, on a recruté plus tard des probabilistes de très haut niveau, comme Robert Azincott, ou Gérard Benares, qui sont toujours intéressés aux statistiques, donc ça a permis quand même de maintenir la chose. Bon, les applications, voilà, ça a été d'un niveau variable. Alors maintenant, ce que je voulais dire, c'est que ce DEA était orienté un peu au départier en monde, et orienté, donc, vivant, c'est-à-dire application de statistiques à la biologie, disons, en gros. On a eu la chance d'avoir deux biologistes de très haut niveau, dont un est malheureusement décédé très vite, qui était Pernes, c'est l'homme qui a découvert le maïs sauvage, et qui était un très bon spécialiste des équations de réaction diffusées en génétique, et Jean-Claude Mounoulou, qui était un généticien ouvert. Donc, très vite, on a appuyé ce DEA sur la création d'objets qui s'appelaient méthodes mathématiques pour la biologie, qui sont séparées entre génétique et écologie. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas suivi ensuite le détail de l'évolution. Et puis, cette affaire s'est enclenchée. L'équipe, grâce à l'aide du département, qui nous a toujours aidés, on a eu des postes peu à peu, l'équipe a grossi jusqu'à avoir six professeurs. J'y ajoute Jean Coursoil, qui n'était que maître assistant, mais certainement aussi important que les autres professeurs. Ça faisait quand même sept personnes. Dans un labo qui était une équipe qui était trop grosse, parce qu'il y avait trop de gens agglutinés autour. Mais peu à peu, ça s'est décanté. Et l'équipe a pris un rime de croisière que l'on connaît maintenant, disons, avec... J'ajouterais que par... Voilà. La force des choses... Un des problèmes qu'a eu orcé, c'est... Les tensions qu'on a eues, c'est qu'on n'a pas connues en probabilité stat, mais qu'on a connues en analyse numérique, c'était savoir s'il fallait se séparer des maths pures et créer un département de mathématiques appliquées parce que les... Il est clair que dans ce département, il n'y a pas de vraie... Vraiment de mathématiques appliquées. Les gens traitent des applications, mais c'est pas... Il n'y a pas... Il n'y avait pas... Je me suis battu pour. J'ai obtenu aussi des ingénieurs pour l'analyse numérique. Mais il n'y avait pas la force de frappe pour faire un véritable département de mathématiques appliquées. Et il y a eu une tension, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis en analyse numérique parce qu'ils ne voyaient pas leur avenir dans cette affaire. Donc en résumé, c'est une volonté d'ouverture de la statistique à la fois pour des raisons, disons, d'aide au pays en voie de développement. Le fait que la statistique en France était à un niveau vraiment très très bas, ce qui n'était pas possible. Un appui, donc d'ailleurs, avec d'autres collègues, on a toujours essayé de faire un appui des probabilités, une certaine synthèse de probabilités statistiques. Et donc un certain nombre d'applications financées de l'extérieur, puisque malheureusement, les maths n'avaient pas le financement suffisant, qui ont permis, disons, de développer une informatique suffisante. L'élément déclencheur vis-à-vis des mathématiciens purs, il est venu très tard. Je pense à la communauté française. Il est venu très très tard. Mais il y a eu le même problème quand j'étais jeune vis-à-vis des probabilités. Je cite une anecdote... Je cite une anecdote amusante. Moi, j'ai fait des maths grâce à la rencontre d'un professeur d'université, Jean Colmès, à Bordeaux, qui m'a convaincu de faire des maths. Et donc, quand j'étais à l'école normale, je suis revenu le voir en lui disant « Voilà ce que je compte faire. » On m'a proposé un poste en proba. Bon, les statistiques m'intéresseraient peut-être. Il m'a dit « Mais tu es fou ! » Bon, les probas, la rigueur, je veux bien, mais les statistiques, c'est de la comptabilité. Je tiens à cette expression de lui. Donc ça, ça se passait au début des années 60. au début des années 60. Pour les probas, ça a été pareil. Je cite des anecdotes amusantes. On a eu un très grand probabiliste qui était Meyer. Il a fait sa tête aux États-Unis, n'est-ce pas ? Et quand il est revenu, il a été reconnu comme probabiliste parce qu'il a complètement bouleversé un morceau des maths purs qui s'appelait « La théorie du potentiel ». À partir de ce moment-là, les probabilités sont montées. Vous parlez de Paul-André Meyer. De Paul-André Meyer. Je précise pour certains auditeurs. Neveu lui-même a fait sa thèse aux États-Unis qui a été le second, disons, probabiliste de poids en France. C'est étonnant parce que, historiquement, c'est étonnant, mais bon, on n'a pas le temps d'expliquer ça. Le gourou Bourbaki a une grosse responsabilité dans cette affaire. Je vais citer deux anecdotes amusantes, mais c'est... Je ne sais pas où vous en voulez. Il y en a beaucoup, mais il y avait un classement des maths, des spécialités faites par Dieudonné qui était le pape de Bourbaki, qui était un homme extrêmement dévoué, extraordinaire par ailleurs, mais qui était d'un sectarisme épouvantable. Et alors, les Bourbaki étaient toujours derniers. Les stats n'existaient pas, n'étaient pas dans le classement, bien sûr. Ils classaient à la fois les hommes et les disciplines. Et alors, les probas étaient régulièrement dernières. Et puis, avec Crivine et Bretagnol, on a résolu un certain nombre de problèmes qui avaient posé les maths purs et qui avaient intéressé Dieudonné. Et brutalement, on s'est retrouvé propulsé et de façon tout à fait injuste en tête des jeunes mathématiciens prometteurs. Et les probas sont remontés à un bon niveau. C'était ridicule. Voilà. Alors ensuite, les stats, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'en gros, en France, les stats, jusqu'à mon avis, une période très récente, et les gens n'ont encore toujours pas compris, à mon avis, l'importance des stats, les gens avaient l'impression qu'en stats, qui n'est une impression pas entièrement fausse, l'outillage mathématique traditionnel était assez faible. Ils avaient l'impression qu'on ne pouvait pas investir de grosses mathématiques qui sont un peu lourdes dans les stats. Les mathématiques du vivant ne les intéressaient pas. Les Français, de temps en temps, il y a un type qui s'excitait, un grand mathématicien qui s'excitait sur la morphologie, l'embryologie, etc. Mais bon, c'était plaquer ces techniques sur un problème d'existence qui ne marche jamais, rarement dans les applications. Alors les stats, ils sont quand même nés du vivant. La partie noyau forte des stats est née de la génétique, de Fischer, etc. Et donc, culturellement, ça ne pouvait pas aller. Et puis, il y a des raisons politiques, sur lesquelles je ne voudrais pas rentrer parce que c'est des raisons d'avant-guerre, d'avant la guerre de Carvin, des problèmes liés à l'antisémitisme, ou des problèmes très compliqués qui ont retardé la France. Donc, voilà. Mais ça, c'est des problèmes anecdotiques, disons. Mais fondamentalement, les mathématiciens... D'ailleurs, je suis venu pour faire des probabilités hors C, parce qu'on m'avait demandé Poitou. Poitou lui-même, et d'ailleurs comme moi à l'époque, il ignorait tous des stats. Donc, il ne m'a jamais demandé de développer un département de stats. Il m'a demandé de m'occuper de la maîtrise informatique qu'appliquait la gestion. qui ne sait pas des maths. Et il m'a ensuite demandé de m'occuper de l'informatique. Il avait tout à fait raison. C'était primordial. Bon, mais quand on a développé les stats, les gens n'ont jamais... Je ne sais pas... Je n'ai jamais su ce que mes collègues n'en pensaient vraiment. Mais enfin, ils m'ont toujours aidé. Pour moi, c'est ce qui comptait. Je pense que... Il y avait un côté... Dans mon action, il y avait un côté politique, puisqu'on s'adressait quand même au pays en voie de développement qui plaisait à certains. Il y avait le fait qu'on ait beaucoup d'étudiants. Et puis, il y avait le fait que très vite, cette équipe a rayonné. Finalement, elle a occupé tout le terrain des stats sur toute la France. En gros, c'est juste sans être prétentieux. J'aimerais que vous en parliez de ça, que vous disiez finalement le rôle qu'a joué l'équipe que vous avez créée dans la formation des statistiques en France en général. Je me souviens que quand on a fait la petite célébration et à un moment où de vous et de Jean Bretagnol, je m'étais penchée comme ça sur la fécondité de l'équipe et finalement, quand même, une grande majorité, j'exagère peut-être, mais je ne suis pas sûr, des professeurs en statistiques en France, ils avaient été formés ici par vous, entre autres. Oui, c'est-à-dire que, disons, dans le désert... Ça a changé, ça a évolué puisque maintenant, ça a sémé suffisamment. Le problème, c'est qu'on a... sont venus dans l'équipe des bons mathématiciens, des bons probabilistes, comme j'en ai dit beaucoup, d'entrer, des gens qui venaient de l'extérieur travailler avec nous ou qui ont été recrutés au fur et à mesure dans les premières années. Et donc, on a pu diriger un certain nombre de thèses avec des gens... Mais 68 a quand même changé les choses. Des gens, un certain nombre de jeunes ont voulu aussi faire des choses plus appliquées. On a voulu savoir à quoi servaient les mathématiques. C'est une question qui n'est pas complètement subide. Et donc, ils sont venus à Orsay. Ils ont trouvé un climat assez ouvert. Il y avait l'appui de l'INRA, l'appui de l'INSERM aussi, dont je n'ai pas parlé. Des gens qui avaient des relations industrielles. tout ça fait que on a pu faire pas mal de thèses, de statistiques, souvent, donc, statistiques des processus. et on a été aussi un des points forts de la politique équipe, c'est de ne pas hésiter à faire venir des étrangers très forts. Là, on s'est servi d'attraction de la France. Parmi les étrangers, il y avait des gens d'origine française qui travaillaient aux États-Unis. Et donc, ça a permis de faire pas mal de thèses assez vite. Les thèses duraient longtemps à l'époque, malheureusement, ça a duré au moins quatre ans, c'est dans cinq. Et donc, les premiers professeurs de stats qui ont compté en France venaient en grande, je ne dis pas tous, mais en grande majorité de cette équipe. Donc, l'équipe a rayonné et puis ensuite, les champs sont devenus évidemment indépendants, Dieu merci, chacun dans leur labo de province ou d'autres universités parisiennes. Donc, on peut dire que les stats françaises, en gros, s'en est de cette équipe, sans être prétentieux, c'est un fait. Mais, au fond, ça s'est fait sans concurrence véritable. C'était quand même une clairvoyance que vous avez eue ou qui a été impulsée. Alors, il y a un regret puisqu'on parle, il y a quand même des choses négatives dans tout ça puisqu'on en parle. On n'a pas pu vraiment développer Orsay ni au niveau des stades du vivant. Alors, ça reprend, vous savez quand même. Je sais, je sais, je parle. Ça reprend, mais ça reprend à un moment où ça reprend partout. C'est plus facile. Ça reprend à un moment où à l'école normale, beaucoup d'élèves, par exemple, je prends cet exemple, s'intéressent plus généralement aux mathématiques du vivant, pas seulement aux statistiques. Oui, donc vous parliez des regrets. Les regrets, c'est, on n'a pas eu la part ni de l'université, mais c'était difficile à l'époque, ni surtout du gouvernement français, des institutions, des directions de l'Ontario supérieur, la création de postes en informatique qui nous auraient permis d'aller plus vite et d'avoir un véritable département de stats appliqué. C'est qu'on a pris quand même beaucoup de retard par rapport à ce genre de problèmes qui sont développés essentiellement aux États-Unis. Donc ça, ça vient de l'inertie traditionnelle du système français. L'incapacité, par exemple, on a raté les recrutements parce qu'il aurait fallu prendre des professeurs qui étaient prêts à venir de l'étranger, mais leur donner une situation qui leur permettait de vivre en France à peu près au même niveau qu'à l'étranger. Et ça, le système français ne le permet pas. Et là, quand on est dans un domaine qui est un peu désertique, ça nous a pas mal gêné plus qu'ailleurs. Et je pense que la situation actuelle montre quand même que cette idée qu'on avait à l'époque était une idée juste parce qu'en ce moment, si je peux dire un mot d'actualité, les salles dans le monde sont en train d'exploser complètement et les bateux sont en train de perdre des statistiques au nom des choses qui s'appellent l'intelligence artificielle qui sont quand même des concepts de statistiques à 100%. On aurait pu faire mieux. Vous avez parlé des probabilités aussi. On revient un petit peu sur les probabilités. Vous disiez que les probabilités étaient très en retard aussi en France, pas seulement les statistiques. Et pourtant, malgré tout, maintenant, c'est plutôt... Les probabilités françaises sont... Alors, les probabilités, c'est un problème. Et elles ont eu une grande importance à Orsay dès le début et encore maintenant. Les probabilités en France, là aussi, c'est pour des raisons historiques sur lesquelles je ne voudrais pas revenir parce que c'est des problèmes d'ouvre. Mais les probabilités qui sont d'avant-guerre, d'après l'après-guerre, c'est des choses qui sont très liées à des choses qui n'ont rien à voir avec la science. Beaucoup d'universités ne recrutaient aucun probabiliste. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire en particulier, je me suis battu à Bordeaux, à Nice, etc. Je me rappelle personnellement parce que je connaissais des collègues qui étaient favorables à ça, comme Indesfrançois à Bordeaux, etc. Mais ils n'arrivaient pas à recruter de probabilistes. Il y en avait très peu sur le marché. Puis les collègues sur place, on ne voulait pas. Bon. Donc les probabilités se sont développées essentiellement à Paris. Et puis, elles se sont imposées parce que leur application en matpur était évidente un peu partout, en arithmétique, en théorie des nombres, etc. Alors à Orsay, il y avait le problème. Est-ce qu'il fallait développer des probabilités ? Lesquelles ? Après tout, on était... Ici, Jean-Pierre Kahn faisait la géométrie des bannards. Il utilisait un peu de probabilités. Enfin, ce n'est pas vraiment des probabilités directement impliquées dans le mouvement des probabilités. Donc, il n'y avait pas grand monde ici sur lequel s'appuyer. Et puis, de toute manière, il ne fallait pas... C'est ça la discussion que j'avais à Neveu. C'était essayer de comprendre quelles probabilités il fallait développer pour ne pas créer un fossé entre probabilités et statistiques. par exemple, je pense à quelqu'un comme Marie Duflo qui a fait beaucoup de choses en stats, mais surtout qui a développé encore maintenant des algorithmes stochastiques très utiles. Et c'est des algorithmes qui étaient déjà directement utilisables en statistique. Il y a beaucoup de problèmes statistiques qui se posaient. Donc, et ensuite, Azincott, qui était un spécialiste de théorie de la probabilité mondialement connu, mais il faisait des probabilités sur les groupes de lits, il s'est très vite reconverti à des probabilités qui avaient des applications statistiques directes, soit en théorie des grandes déviations, pour ne pas entrer à détail, mais dans les protocoles par exemple de communication. Donc, l'idée, c'était de maintenir un noyau de probabilités vivante, de ne pas se mettre sur le centre de probabilités françaises qui était à Strasbourg, ni sur ce que faisait Neveu, qui était assez lié à ça. On a vécu toujours en très bonne entente avec tous ces gens-là. C'est, disons, de rééquilibrer un peu les choses et de raccrocher les statistiques aux probabilités. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, c'est très bien. Et Benares, c'est arrivé juste après ? Alors, Benares arrivait un peu plus tard. Alors, Benares... Est-ce que ça a été une nouvelle... un moment un peu d'évolution de l'équipe dans les probabilités ? Je dirais que Benares était quand même un élève dans un code. Et l'idée, c'est qu'on avait parmi les choses qu'on a développées, au cas de participer moi-même, un sujet qui, à l'époque, m'avait paru extrêmement prometteur qui était ce qu'on appelle la théorie des grandes déviations. C'est-à-dire lorsque les systèmes s'écartent très loin de leur état normal. Donc, c'était utile dans beaucoup d'applications. Ça servait en linguistique, ça servait en génétique, ça servait dans les protocoles de télécom pour les satellites, etc. Et Benares était un produit spécialiste de cette affaire-là, mais qui s'intéressait également au STAT, par exemple, il s'intéressait à comment on pouvait trouver des... Bon, il y avait des choses qui n'ont pas abouti, comme par exemple la recherche en nouveaux médicaments par des méthodes mathématiques ou des choses qui... Tu vas participer plus tard sur les idées d'entropie, des choses comme ça. Mais c'était toujours des gens, quand ils venaient ici, au fond, et c'est après, ça divergeait, mais jusqu'à Benares, ça inclut, disons, les choses ont toujours été des gens qui s'intéressaient aux probabilités avec des applications qui pouvaient... qui, nécessairement, comme toutes les applications probabilistes, impliquaient un travail statistique. Après Benares, l'arrivée dans l'équipe, c'était Yves Lejean ? Alors après, à peu près simultanément, Yves Lejean qui a été la première exception, disons qu'on est retrouvés sur les probabilistes purs, et puis après, les choses sont reparties sur un autre cours dont d'autres parleront mieux que moi. Alors, je ne sais pas très bien si on a prévu en probabilité suffisamment. Je crois que la séparation s'est faite sans... entre les probabilités et les stats, c'est fait après, de toute façon, un peu naturel, comme partout. Disons que maintenant, il y a une vie vraiment autonome, scientifique, des deux groupes, mais même s'il y a des interactions encore, et que ça continuera d'interagir, certainement, mais pas de manière aussi imbriquée qu'au départ. Et puis, je dois dire aussi une chose, c'est que les maths, comme toutes les sciences, évoquent, ils évoluent avec des époques fermées sur elles-mêmes. Ils se forment des noyaux vides fermés sur eux-mêmes, puis des époques, et ça, c'est des alternances où les noyaux se cassent, s'ouvrent, se reconstituent. Et donc, il y a eu des noyaux de probabilité qui ont été plutôt fermés sur eux-mêmes et d'autres époques, comme maintenant, je pense, les probabilités sont indiscutablement dans une époque d'ouverture vers la physique, mais aussi vers la biologie, même, hélas, vers la finance ou autre chose. Il y a eu un moment où les équipes CNRS ont été regroupées en un seul laboratoire, est-ce que vous avez envie de parler de ça ? Ou bien, comment se passaient les recrutements ? Bon, je pense que les recrutements... Dans la vie du département, quoi, maintenant, l'interaction entre les équipes, les choses comme ça. En gros, la vie du département, disons que moi, j'étais obligé de rester très... L'équipe était petite au début, et puis on était face à des poids lourds dans la mathématique mondiale, où ils s'intitulaient telles. Donc, il était très difficile pour moi, je parle d'abord pour moi et pour les collègues autour de moi, pas seulement pour moi, d'intervenir vraiment dans la vie du département au niveau des recrutements. Mais quand demander un poste avec un bon candidat, on l'avait. On s'est dit, c'était magnifique. En gros, le département nous a toujours laissé faire, y compris quand on faisait des bêtises. Mais ça, c'est autre chose. Mais il nous a toujours été très, très ouverts dans ces affaires-là. Il m'a semblé que c'est un département par ailleurs très ouvert, y compris vers les matières appliquées. On ne peut pas demander non plus de mettre tous les postes en maths appliquées, etc. Donc, sur la vie du département, par exemple, j'étais obligé, ayant d'autres responsabilités, je suis obligé de prendre des postes en maths pour les mettre en informatique et c'est passé sans aucune tension, ce qui est quand même assez remarquable. Les mathématiciens ont été capables de comprendre l'importance de ça. par rapport à d'autres disciplines, ils ont été capables de comprendre ça alors que, bon, ça ne les intéressait pas. Donc, je trouve que, pour moi, ça a toujours été un département ouvert. J'ajoute une chose qui est très importante, ça, je voudrais insister sur ce point-là, qui dépasse le département de maths, qui touche le centre d'Orsay et qui vient de Poitou. Quand on a créé les maîtrises, à l'époque, ça s'appelait maîtrise, c'était le master actuel, à l'époque, c'était licence et maîtrise. C'était créé en quatre certificats, dont un quart était obligatoirement dans une autre discipline que les mathématiques. On ne pouvait pas faire sa maîtrise à Orsay en faisant quatre modules de maths. Alors, beaucoup de gens faisaient de la physique, mais d'autres gens faisaient de la biologie et on pouvait même faire autre chose. Je pense que c'était quelque chose de tout à fait juste et qu'on va le retrouver, on le retrouve maintenant puisque beaucoup de masters deviennent bi- voire tridisciplinaires. Et malheureusement, là, le département ne s'est pas battu et il ne s'est pas engagé parce que, au fond, ces gens, les problèmes d'enseignement ne le passionnaient pas, il faut dire ce qu'il y a. Il ne s'est pas engagé pour défendre cette idée qu'avait Poitou qui a remarquablement marché. Et je pense que, de ce point de vue-là, c'était assez visionnaire. On voit ça à Poitou, c'était assez visionnaire et ça marchait pendant quelques 20 ans. Pour le reste, la place des mathématiciens du département dans l'université, je pense que quand même, les matheux ont été largement à l'origine de la création d'Orsay. Je pense que Cannes en parlera plus parce que ça, ça vient aussi des problèmes politiques qu'il y avait à Paris. C'est compliqué. Et je crois qu'ils ont fait un bon travail dans l'ensemble. Ils ont donné à l'université suffisamment de gens pour travailler à l'intérêt général et on ne peut pas... Vous, vous avez été vice-président et doyen ? Doyen puis vice-président ? On s'appelait vice-président. On a rétabli, c'est à ce moment-là qu'on a rétabli le titre de doyen et moi, j'étais vice-président pour le centre d'Orsay. D'accord, donc c'est l'équivalent de doyen. Mais c'était une tâche que je trouve trop considérable. Moi, j'étais pour le travail en équipe, donc on était trois. Donc Henri Condé qui a remonté le centre d'Orsay, quand même, il a fait tout le travail sur le chauffage, il a renégocié tous les contrats avec EDF, etc., qui est un biologiste spécialiste des systèmes nerveux. Roger Fourne qui s'est occupé de repenser vraiment à fond qui est malheureusement décédé, qui s'est occupé récemment, qui a repensé à fond le problème des études, d'essayer de remettre un peu de sérieux dans les études de problématique. Il a fait un très gros travail et moi, je me suis occupé des enseignants et de la recherche, mais je me suis occupé que de ces domaines-là. Et je dois dire que si je regarde le bilan de ces années-là, on a eu un président, Henri Coudane, qui nous a laissé faire ce qu'on voulait, donc c'était parfait. Le plus gros du travail a été fait par Condé, qui a vraiment innové, qui a remis le côté matériel de salaire de rien, mais qui a remis le côté matériel d'être fac en place. Alors, mon sentiment, c'est que sur ces années-là, c'est un sentiment très compliqué, à savoir qu'il régnait quand même, il règne je pense toujours, mais il règne un grand corporatisme disciplinaire, et c'est ça que j'ai ressenti. Et il faut vraiment toujours ramer contre, mais on y arrive, je crois, avec la volonté de... Je pense que la situation est plus facile maintenant. Mais les interfaces étaient très difficiles à défendre. Par exemple, la cristallographie, quand tu reconnais quelque chose, mais personne n'en voulait parce que ce n'est pas de la physique, les applications se faisaient en biologie, etc. C'est très difficile. Il fallait qu'au niveau du centre, on défende, disons, ce qui se crée, en gros. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est pas grave, mais qui est intéressant, c'est le développement de l'informatique en dehors des... en maths. C'est un problème qui nous touche particulièrement, mais qui touche aussi nos collègues numériciens. Ça a été un problème dramatique. On ne se rend pas compte du fait que l'INERIA, par exemple, qui avait tous les moyens, a tout fait pour bloquer... pour bloquer les choses. C'est-à-dire que développer des applications sans ordinateur, on n'avait pas d'ordinateur. Ils ont été achetés en dehors des circuits. Complètement en dehors des circuits. Les logiciels ont été achetés en dehors des circuits, c'est-à-dire du financement public. Par vos contrats, vous voulez dire ? Par les contrats. Vous avez pu les acheter grâce aux contrats ? Oui, et ça, c'est un point de vue historique. C'est très, très important. Et ça explique la difficulté... Quand même, il y avait en France des gens qui, en dehors d'Orsay, qui auraient voulu faire des stats, qui étaient des gens très jeunes. Ils n'avaient pas d'ordinateur. Alors très vite, quand même, disons, dès les années 70, c'était plus possible. Et nous, par exemple, je me rappelle, entre 75 et 80, on a perdu beaucoup de temps à faire des... Par exemple, à travailler sur des systèmes experts qui ne nous intéressaient pas pour l'aérospatiale, parce que c'est l'aérospatiale qui payait. Et ça, grâce à un collègue d'ici qui avait des relations personnelles. L'aérospatiale, il n'en avait rien à foutre par ailleurs dans ce que ce soit. Et tout s'est passé de cette manière-là. Ou alors, il fallait travailler avec l'armée. Pour avoir des financements de manière à pouvoir s'acheter. Il y a une divergence dans l'équipe et un vote. Et on a décidé de ne pas travailler avec l'armée. Mais aussi... Et c'était le moyen d'obtenir de quoi s'acheter les ordinateurs. les ordinateurs. Et ça... C'est à partir de quand que les financements publics se sont mis à payer les ordinateurs ? Le problème, c'est devenu moins grave. À partir du moment, les ordinateurs ont baissé. De prix. Le prix s'est effondré. Quand il y a eu des PC, tout ça. C'était fou. Alors, on travaillait avec... Il faut dire aussi qu'on a développé le gros centre de calcul au Circé. Dans lequel l'université a mis quand même quelques biscuits au point de vue poste. Et que, bon, il fallait monter tous les soirs pour porter les cartes perforées. Et c'était... Moi, je me souviens qu'on descendait pour les cartes perforées. Je suis descendu pour en bas. C'est parce que tu travaillais avec le terminal de physique. Mais c'est pour ça. Le cristallo. Voilà, c'est ça. Eux, ils avaient leur propre terminal. Nous, on n'avait pas tout ça. Évidemment, les matheux n'avaient pas besoin d'ordinateurs par définition. D'ailleurs, c'est un gros danger. C'est que beaucoup de matheux disaient on ne coûte pas cher. Donnez-nous des postes puisqu'on ne coûte que des crayons. Donc, c'est difficile de développer les maths appliquées dans ces conditions. Mais ça, c'est des problèmes plus sociologiques qui sont compliqués pour les maths. Les maths ont quand même en gros été vues en France comme une danseuse. C'est pas les pas... Maintenant, ce n'est plus le cas encore que je ne suis pas sûr. Mais c'était quand même l'honneur du pays mais comme les ballets de l'opéra. Un autre problème, c'est que maintenant, le lien entre les maths et l'informatique est devenu extrêmement complexe. Les gens croient que c'est un lien à sens unique. En gros, on est à la remorque de l'informatique. On leur donne des outils anciens. Les gens ne se rendent pas compte que les maths continuent à fabriquer des outils pour que l'informatique fonctionne. Et ça, ce n'est pas une évidence. donc il y a un risque qu'on devienne une surcursale de l'informatique. À terme, c'est forcément ce qui se passera d'ailleurs. Ça, c'est des idées qui me sont personnelles. On ne peut pas en parler. Je pense que dans un siècle, il n'y aura plus de mathématiques parce que les problèmes ont été réglés par l'informatique commune. Ce que les gens n'ont pas compris, il y a un problème qui paraît bizarre, c'est que les maths font de l'infini et l'informatique construit des choses finies. Mais il y a des outils mathématiques maintenant qui mettent l'infini dans les ordinateurs. Et ça, il y a très peu de gens qui s'intéressent à ça parce que c'est assez difficile. C'est des maths encore plus dures que les maths traditionnelles, les plus abstraites. et une fois que ça sera fini, il faudra peut-être un siècle pour faire ce programme. Mais on voit bien, il est déjà évident. Ça sera d'autres maths. Ça sera d'autres maths mais qui seront considérés comme... Ça sera d'autres maths qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Je ne sais pas s'ils garderont leur autonomie en tant que... Je ne sais rien. On pourra en parler mais il faut rentrer dans les détails. Et puis là, c'est des problèmes de science-fiction.